Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap'n'Fleur, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui une petite vidéo, ma commande Craftelier est arrivée, elle a mis super peu de temps, je suis très 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 contente. Vous n'aurez par contre vous cette vidéo que la semaine prochaine, soit dimanche, soit lundi, puisque j'ai d'autres choses de prévues pour vous. Aujourd'hui on est donc jeudi 6 août, donc je vais vous présenter évidemment cette commande. J'ai en même temps noté tous les prix, puisque plus rien n'a été noté. Si j'y pense, je vous mettrai les liens, par contre je n'ai que les prix que j'ai payés. Je sais qu'il y a des choses qui étaient en réduction, notamment les petites choses pour Noël. Mais pour le reste, et notamment c'est pareil, tout ce qui est ouïe à mémorie, en général il y a toujours un petit peu de remise. Donc on commence, alors évidemment comme d'habitude, il y a la carte, jolie carte d'ailleurs avec un chat, donc la carte craftelier et puis également la sucette. Mais la sucette est déjà partie, puisque la copie de mon fils était là quand j'ai ouvert le colis. Donc petite sucette en cœur évidemment, elle a craqué. Dedans, donc j'ai pris la serviette en euros. Alors je l'ai prise parce qu'en fait, impossible de l'enlever, j'avais des problèmes pour passer ma commande. En fait, ce n'était pas à cause de la serviette, c'était tout simplement parce que ma carte bleue étant périmée, la nouvelle n'était pas enregistrée, enfin bref, c'était tout un bin ça. Donc j'ai passé la commande samedi, lundi il a fallu que j'appelle pour valider et payer ma commande, puisqu'en fait elle n'était pas payée. Donc la jeune femme a été charmante, elle me l'a revalidé tout de suite, comme ça j'ai pu la payer directement par carte bleue et elle a été expédiée dans la foulée. Alors sachez que si vous commandez chez Craftelier pour l'instant, vous aurez uniquement une livraison à partir, un départ de livraison de l'entrepôt après le 26 août, parce qu'a priori il s'est en travaux. Donc moi j'ai vraiment eu le nez pour une fois, parce que d'habitude c'est vraiment mon style de commander au moment où il n'y a pas d'envoi. Donc là c'était vraiment pile au bon moment. La serviette, donc je vous la montre, ça je ne sais pas si la promo ne dure rien au temps. Bon elle est pas mal au départ honnêtement, je ne la voulais pas spécialement. Je ne sais même pas si vous la verrez parce que ce n'est pas facile. Mais bon, elle est de bonne qualité et puis je pense que je le mettrai sur ma chaise de bureau. Comme ça, voilà. Donc ça c'est pour... Hop, j'ai mis tout ça à côté pour pouvoir vous présenter au fur et à mesure. Alors je me suis pris trois encres de... Trois encres... Trois encres Distress Oxide, donc de... Tim Holtz, je vais y arriver. J'ai pris la Tatryl Rose, la Mermaid Blue... Non, la Mermaid Lagoon, pardon. Et celle-là, c'est la Grune Expresso. Voilà, j'avais envie de rajouter un petit peu d'encre. Ce n'est pas ce qui me manque, les encres, puisque j'ai toutes les petites mémentos. J'ai quelques encres, j'ai une douzaine d'encre également de chez... De chez Tim Holtz aussi, toujours en Distress Oxide. Et puis j'ai quatre couleurs en Distress Normale. Voilà, donc on va les tester ensemble. Rapidement, j'ai prévu ce qu'il fallait. Alors là, je vais vraiment tout vous montrer, sauf peut-être le... Comment dirais-je pour que la vidéo ne soit pas prolongée ? Parce que je voudrais surtout tester un outil que je vous commandais de Wear Memory. Alors, on va tester ça là-dessus. Hop, donc je vais commencer par la peau claire. Alors là, c'est vraiment pour tout ce qui est chabille, en fait. La peau claire rose, j'espère que vous allez bien voir. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est vraiment un rose très clair. Alors, j'essuie mon pinceau... Oui, sauf que je ne l'ai pas mouillé. Alors, attendez une fois. Voilà, donc avec un chiffon mouillé, c'est quand même plus facile. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est mon char. Il lui prend un quart d'heure de folie. Je vais lui retirer le papier d'emballage du carton craftelier. Et monsieur n'est pas content. Donc, alors hop. Waouh, celle-là, elle est magnifique. J'adore ces teintes. Alors, c'est vrai que ça se rapproche quand même un petit peu de ce que j'ai chez Memento. Mais bon, il me faisait plaisir. Voilà. Puis comme c'était pour mon anniversaire, c'était avec les sous d'un anniversaire. C'est toujours plus agréable de commander des choses. Et on termine par le bruit d'Expresso. Alors, celui-là, il m'a tenté parce que parfois, j'aime bien, j'utilise toujours la, comment dirais-je, la photo, la vintage photo ou l'autre, j'ai oublié. Et ah ouais, ça peut être sympa aussi, cette encre, parfois pour vieillir un petit peu. Voilà, donc ça, c'est pour les encres. Alors, les encres, je peux tout de suite vous dire le prix. Ça, je sais qu'il n'y avait aucune remise. Enfin, si, c'est pas qu'il n'y a pas de remise, c'est qu'elles sont un petit peu moins chères que... sur certains sites. Les encres, les encres, les encres, elles étaient à 4,79. Ensuite, je me suis pris ça de chez Craftelier. Alors, j'en ai déjà une. J'en ai une de l'American Craft de Zip. Mais elle ne fait qu'une sorte d'angle. Là, ce qui m'a intéressée, en fait, c'est qu'on avait trois possibilités, petit, grand ou moyen. Et moi, je crois que c'est la moyenne que j'ai. Alors, on va tester. Donc, ça, c'est le small. Oui, c'est tellement small que ça fait vraiment un tout petit, tout petit angle. Voilà. On va tester la M. Voilà, la M. et on va faire la L de ce côté. Voilà, mince, je l'ai mal mise. Alors, la différence... Ouais, bon, c'est pas transcendant, la différence. Il n'y a pas... On voit que c'est un peu plus grand. Et encore que... Bon, évidemment, par rapport à la petite, on le voit bien. Mais la grande... Bon, enfin, bref. La mienne commençait à s'user. Donc, du coup, on les voit bien. Tiens, les angles, ici. Voilà, les trois angles. Donc, moi, je pense que celle que j'ai, ça doit être ce grand angle-là, déjà. Bon, c'est vrai que ça permet de faire des plus petits angles sur certaines choses. Donc, ça, alors là, perforatrice d'angle 504. Ensuite, j'ai pris... Alors, ça, ça fait longtemps que je les voulais, les cires. Mais encore, je crois que c'est pas celle-ci que j'avais vue. Les cires métalliques de chez Prima. Donc, j'en ai pris trois tentes. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. En qualité, bien sûr. Enfin, ça, c'est un peu plus pour du mix média. Donc, je n'ai jamais testé. On va voir ça tout de suite ensemble. Ce que je vais faire, c'est que j'ai peut-être tout déballé. Je vous montre tout. Ensuite, je déballe et je ferai les tests après. Ce sera plus simple. Donc, trois teintes de cire wax. Je vous les dirai après. Ensuite, j'ai commandé ceci, le guide de découpe. Alors, ça, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je les veux. Ça, je vous ferai peut-être une vidéo après pour vous montrer un petit peu comment s'en sert. Ainsi que, voilà, cet outil-là. Alors, ça, ça fait longtemps que je le vois. Je trouvais que c'était, on va dire, pas forcément utile pour moi. Enfin, voilà. Bon, là, je vous dis, c'est parce que c'est mon anniversaire. Et c'est pour faire, donc, de la reliure japonaise. Et ça, franchement, ça fait longtemps que je voulais l'y mettre. Vous savez que je fais beaucoup, quand même, de junk, des petites choses. Et là, vraiment, je trouvais que c'était super sympa. Donc, en fait, c'est l'outil qui vous permet de percer. Et ensuite, vous avez le carnet, je pense, d'explications. Ça encore, je vous ferai une revue à part. Donc, pour ces deux outils. Alors, celui-ci, le guide de reliure, 18,89. Et les tiers guides, les règles de guidage, elles étaient à 15,39. Hop, ça, je le pousse. Et ensuite, alors, j'ai pris ceci. Alors, ça, ça fait longtemps que je l'ai vu aussi. En plus de ça, j'ai vu la démonstration sur la chaîne d'Audrey. De Audrey, c'est comment dirais-je ? Non, ce n'est pas Audrey, pardon. C'est Angélique. Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives. Et comme elle, moi, j'ai des problèmes de pouces, en fait, d'arthrose dans les pouces. De rhizarthrose, plus exactement. Et donc, à un moment donné, quand je fais du découpage, le ciseau, c'est compliqué pour moi. Ici, au niveau des doigts. Donc, vraiment, j'ai vu qu'elle avait utilisé ça. Elle s'était commandé. À l'époque où j'ai voulu le commander, bien évidemment, il était en rupture. C'est vrai qu'avec le confinement, tout ce qui arrivait des États-Unis, je pense que ça a été vraiment perturbé un petit peu. Donc, voilà. Et ça, eh bien, en fait, c'est... Voilà, pour tout ce qui est petite découpe. Alors, vous voyez, on a quand même une super maniabilité. Et je pense que je vais même pouvoir faire des détails. Franchement, voilà. Franchement, je pense que ça, je suis super contente. Donc, petit ciseau de Bouillard Memory, ça se présente un petit peu comme un sécateur, en fait. Mais c'est hyper maniable. Et puis, ça évite d'avoir les doigts ici et d'avoir, en fait, cette partie qui travaille de trop. Là, on a vraiment une bonne prise en main. Alors, je ne sais pas si ça fait vraiment les tout petits détails de finition. J'essaierai. Et puis, je vous en reparlerai quand je vous ferai également la revue, donc, de l'autre. Enfin, des autres. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un capuchon pour protéger les lames. Franchement, et je l'ai payé. Oui, ça, je ne vous ai pas dit. 6,99. Alors, il n'est pas cher parce que je sais que sur d'autres sites, il est à 9,99, voire plus cher. Mais c'est vrai que Craftelier, pardon, pour tout ce qui est Bouillard Memory, en général, ils ont des prix super placés. Et ensuite, donc, on va venir au papier au die-cut. Alors, c'est pareil, voilà. J'ouvre tout ça et puis je reviens tout de suite. Alors, ça, j'ai tout ouvert. Par contre, je voulais commencer par les cires, mais je crois que je vais les garder après. Parce qu'en fait, si je m'en mets plein les doigts pour vous présenter après les papiers, ça va être un petit peu dommage. Donc, on commence par Stamperia. C'est pareil, j'ai tout ouvert. Donc, c'est la collection Pink Christmas. J'ai pris le petit en 2020, puisque ce sera pour faire un petit album de Noël. Et donc, le Pink Christmas, il est à 3,49 euros en 2020. Ça, de mémoire, il y avait une promotion dessus. Je vous le montre. Il est, je pense, magnifique. Je n'ai pas vraiment eu le temps de... En tout cas, sur le site, on voit un petit peu les photos, mais ce n'est pas super. Avec donc des cartes qui, normalement, doivent être recto verso. Oui, tout à fait. Donc, ça, pour découper, c'est super. Voici. J'espère que la lumière est bonne, parce que je tourne dans ma salle à manger. Et du coup, je n'ai pas la lumière. J'espère que la vidéo sera visible. Sinon, si elle ne l'est pas, je recommencerai. Tant pis. Voici. Regardez les petits médaillons. Franchement, je trouve que cette collection... Ça fait longtemps que je voulais travailler une collection de Noël en rose. Et voilà, je pourrais travailler ça. Donc, je vous montrerai quand j'aurai fait. Ça, ça me fait penser à un papier de chez FDECO. De la collection Cheville Love, je crois. Qui lui ressemble beaucoup. Voilà, des cartes. Je pense qu'elles sont également recto verso. Oui, tout à fait. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci. Ça, ça me fait vraiment penser à une collection de chez FDECO. Là, on a une petite enveloppe, des petits tags, des petits mots. Franchement, c'est super. Je pense son recto verso. Oui, aussi. Ensuite, on a ce papier avec les roses. Alors, moi qui aime les fleurs, évidemment, je suis servie parce qu'il est vraiment ravissant. Et ensuite, on arrive sur les dernières pages. Donc, toujours du rose. Des petits tags à découper. Ils doivent être recto verso, je pense. Oui. Et puis donc, ce dernier papier. Donc, voilà. Avec ça, j'ai pris la collection des petites cartes. Alors, je n'avais pas compris que c'était ça. Je pensais que c'était un peu comme Prima. Et pas tout à fait. Enfin, je ne crois pas en tout cas. Donc, le kit 11 par 16, il était à 4,15 euros. Donc, plus cher que le papier. Par contre, il y a plus de choses dedans. Donc, en fait, c'est composé de cartes. Et moi, je n'avais pas compris que c'était... Enfin, j'avais compris ici, mais... Donc, voilà les rectos. Mais en fait, donc là, on est sur les grands modèles de cartes. Mais après, il y a des cartes qui se plient en deux. Bon, après, je trouverais quand même à les utiliser dans l'album. Parce que les motifs sont vraiment... Oh, alors là, je les vois à l'envers. Mais franchement, c'est super. Bon, je vous les montre. Et moi, je regarderai ça après. Et après, on a vraiment des super motifs. Donc, ça peut finir d'habiller un petit album, en fait. Il manque toujours parfois des petites choses. Ne serait-ce que pour faire du jour la ligne. On est vraiment assortis à la collection. Et c'est ravissant. Oh là là. Bon, évidemment, à l'envers, je n'ai pas le même rendu que fou. Mais je regarderai tranquille. Et là, donc, on a des demi-cartes. Enfin, alors, celle-ci, c'est bon. Je pense que je vais pouvoir les couper en deux. Oui, elles sont recto-verso. Mais vous voyez, celles-ci, elles vont être plus à plier. Bon, après, c'est-à-dire, on peut les faire en fond. Je vous montre en même temps les rectos. Ça, c'est bon. Je vais pouvoir couper en deux. Celle-là, bon, celle-là aussi, remarquez. Ou alors, tout simplement les plier. Et puis, faire des petites cartes de journaux ligne à l'intérieur. Voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé les motifs. Et ensuite, donc, avec cette collection, j'ai pris les die-cuts. Les die-cuts, elles étaient un petit peu chères. Je vais vous donner le prix après, quand je vais vous montrer. À la fin, on a des petits tags. Recto-verso, peut-être. Non, avec un papier, donc, uni. Là, des petits ronds. Et derrière, c'est un papier uni. Je suis quand même très contente de ces papiers. Je les regarderai plus en détail, moi, toute seule. Là, à l'envers, c'est vrai que ce n'est pas facile. Et donc, là, on a les die-cuts. Alors, les die-cuts, ils étaient à 5... Enfin, ils sont à 5,712. Cela dit, quand je vois la qualité, je me dis qu'effectivement, ils ne sont pas donnés. Mais on est dans du chipboard, en fait. C'est plus du chipboard que des die-cuts. Donc, on a le sapin. Je ne sais pas si ce ne serait pas mieux si je vous les montrais comme ça. On a un sapin. On a ça. Un petit sapin aussi. On a ceci. Ah, franchement, ils sont... Waouh ! Regardez tout ça. Petit Christmas. Hop, on a une deuxième tournée. Ah oui, non, franchement, je ne regrette pas, même si le prix est un peu... Je trouvais que ce n'était pas donné. Franchement, finalement, c'est pas si mal que ça pour la qualité. En plus, ils sont assez variés, assez sympas. Poil de mon chat, désolé. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Je vais vous mettre les derniers. On a un petit écureuil. Ah non, franchement, ils sont ravissants. Je suis vraiment très contente. Je pense qu'avec ça, je vais pouvoir... Parce que c'est vrai que chez Stamperlia, ce qui est dommage, c'est que je ne pense jamais... Enfin, je pense qu'à une époque, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de die-cut. Il n'y avait pas tout ça. Mais maintenant, ils ont. Et du coup, je voulais me trouver les die-cuts pour le lavander, mais je n'ai pas trouvé. Donc, je ne sais pas s'ils font ou si c'est parce que Craftelier n'en avait plus. Mais regardez ça, comme c'est trop mimi. Alors, c'est un peu petit, mais franchement, c'est... Hop, je vous montre la dernière planche. Voilà, donc ça, c'est la collection Stamperlia. C'est la Pink Christmas, pardon. Je vous le donne à l'envers. Voilà, Pink Christmas. Si j'y pense, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et ensuite, donc, ça, c'est bon pour... Ensuite, j'ai pris... Alors là, c'est pareil, je ne l'ai pas vue du tout, cette collection. J'ai vu, aperçu quelques papiers sur le site, mais ce n'est pas bien non plus, pas bien mis. Donc là, on est sur du 15 par 15. Enfin, 15-24 par 15-24, pour être très exact. On est sur la collection Santa Baby de Prima. J'aime beaucoup aussi les papiers Prima. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion. Donc là, on est sur des petites choses. Alors, je vous montrerai... Alors, attendez, il y a plusieurs pages. Je vous montrerai le recto après. Je vais faire dans un sens d'abord. Regardez. Ça, c'est magnifique. Alors, évidemment, celui-là, c'est pour faire l'album de ma petite fille quand elle sera née. Donc, je ne suis pas prête de vous le montrer parce qu'encore une fois, je vous ai dit que j'attendrai qu'elle naisse avant de faire l'album. Mais, c'est trop mignon. Pour une petite fille, ce sera son premier album de Noël. Donc, voici pour le premier sens. Ça, c'est bon. Et ensuite, on y va de ce côté pour le verso. Donc, ensuite, on a un papier mini. Ici, des petits sapins. J'espère que vous voyez bien. Ici, on peut aussi découper des petites choses si on veut ou le laisser tel quel. Voilà, celui-ci. Donc, on est toujours dans les teintes de rose. J'avais envie de rose cette année. Toujours dans les teintes de rose. Voilà, donc ça, c'est pour le papier. Et avec cette collection. Alors, le bloc de papier, je ne vous l'ai pas dit. Le 15 par 15 Santa Baby, il était à 4,80. Ensuite, les sheetboards étaient à 4 euros. Et les die-cut. Ah, zut, il m'a manquée un bout de die-cut. J'espère que je ne l'ai pas fait tomber. Si, ils sont là. Donc, le lot de die-cut, en fait, c'est deux choses. Voilà, je vous remontrerai l'emballage. Donc, c'est ça. Et ça aussi, c'était à 4 euros. Et franchement, je pense que, donc, 4,80 pour l'album, 4 euros pour les deux plaques de sheetboard. Ça, par contre, c'est pareil, ce n'était pas cher du tout. Regardez-moi ces sheetboards, vu comment c'est par le bas. On en a avec du foil. Ils sont super. Est-ce que je vais regarder ? Ah, je me demande, ils ne sont pas autocollants. En plus, ils sont autocollants. Trop bien. Donc, regardez l'épaisseur. Waouh, ils sont super bossiers. Regardez ça. Donc, on est vraiment plus sur le thème enfantin. Mais c'était voulu. Donc, voilà les sheetboards. Et je vais vous montrer ensuite les die-cuts. Alors, ça, je n'avais pas vu. Il y en a des transparents. C'est trop joli. Trop, trop, trop joli. Donc, on a le 25 décembre. Ça, je peux vous montrer. Alors, je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il y a les petites moufles. Il y a plusieurs 25 décembre. Il y a en gros, en petit, on a un magnifique Père Noël. Un deuxième. Des petits mots. Ah oui, c'est superbe aussi. Il y a des petits bambis. Enfin, des petits flans, pardon. Des petits cœurs. C'est vraiment chou. Donc, on est sur du plastique transparent. Et c'est vraiment, vraiment très sympa. Donc, voici pour les transparents. Et ensuite, un petit peu les prostatiques quand même. Voilà, je rangerai ça après. Et donc, les die cuts. Alors, ça, c'est pareil. On ne voyait pas bien sur le site. Je les ai vraiment pris un peu au hasard parce qu'on ne voit pas vraiment le détail. Mais bon, je me suis dit que 4 euros, ce n'était pas non plus. Voilà. Donc, ça reprend un petit peu ce qu'on avait dans les transparents. Il y a quelques modèles comme le grand-père Noël, le petit fan. Et puis, il y a d'autres choses en plus. Je pense que voilà, il y a des petits mots. Il y a des tags. Il y a des petites choses. Il y a des petits mots. Voilà, je vais essayer de vous les mettre un petit peu comme ça. Il y a des tags. Voici. Eh bien, écoutez, je suis très contente de mes petits achats. Bien évidemment, alors, ce ne sera pas pour tout de suite. Je vous le dis encore une fois. Mais quand j'aurai fait tous les albums, enfin en tout cas, tout ce que j'ai prévu de faire avec tout ça, je vous le montrerai. Je vous ferai peut-être même un tuto. Je n'en sais rien. Je ne sais pas encore comment je procéderai. Voilà. Avec tout ça, on va se retrouver de toute façon dans une prochaine vidéo pour le déballage dans des tiers guides, donc les règles. Et peut-être une petite, comment dirais-je, une petite zut, démonstration. Et puis surtout, pour le guide de reliure japonaise. Ça, alors là, c'est sûr, on va le faire ensemble. Ah non, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié une petite tête. On n'a pas regardé les cires. Alors, attendez, je vais enlever ça parce que j'aurais besoin de mon brouillon. Je ne vous ai pas montré les cires de chez Prima. Alors, les cires de chez Prima, donc, c'est les Metallic Wax. J'ai pris la Rich Copper. J'ai pris la Blue Lagoon. Je suis dans le Lagoon aujourd'hui. Et j'ai pris la Gold Rose. On va les tester tout de suite. Donc, celle-ci, alors les cires, ça vaut 5,60. Je crois, comme je vous disais tout à l'heure, que ce n'était pas forcément ce que je voulais. Mais bon, ça reste une cire. Donc, ça, c'est... Waouh, la couleur, elle a l'air sympa. Alors, je vais en bousser. J'adore les senteurs des... Donc, ça, pour faire du mix média, c'est super. Alors, je vais vous montrer déjà cette couleur-là. Oui, ben, j'ai bien fait de montrer les papiers avant parce que là, je ne vous dis pas. J'ai mon petit chiffon à côté. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Donc, là, on est sur le rose gold. Ensuite, je vais faire... Waouh, elle est belle aussi, celle-là. On est plutôt sur du bronze. J'avais envie de bronze, mais la bronze n'était pas dispo. Il n'y en avait plus. Donc, c'est vraiment... La teinte, c'est vraiment ce que je recherche. Donc, ça, ça va être super. Je ne voulais pas trop dorer. Et puis, je voulais surtout tester. J'en avais mis un petit peu plus dans mon panier. Mais après, je me suis dit, Géraldine, si ça ne te plaît pas, c'est un petit peu ballot. Je vais essayer avant de tester. Parce que c'est vrai que celles-ci, elles sont quand même un peu métalliques. Et du coup, ce n'était pas forcément... Waouh, le bleu. Celle-là, elle est... Ah oui ! Waouh ! Ah oui, c'est cool. Bon, je vous montre les couleurs de près. Alors, donc là, ici, on a la rose gold. Ici, on a la riche cooper. Et ici, on a la blue lagoon. Donc, ça, pour les filles qui travaillent le thème sirène, ça peut être vachement cool. Sirène, licorne... Waouh ! Enfin, bref, si je fais une réalisation avec, bien sûr, je vous montrerai. Mais je voulais au moins vous montrer les couleurs. Donc, à la base, je crois qu'on a tout fini. Je vous ai tout montré. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Surtout, si vous utilisez les cires, déjà, ces cires-là de chez Prima, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve pour le détail sur les deux autres articles. Je vous dis à très vite. Bye-bye. Coucou, c'est Romain. Petit rajout. J'ai oublié de vous dire, et ça a quand même son importance, que dans les day-cut de Pink Christmas de Stamperia, on avait quand même 41 pièces... 49 pièces, pardon. Donc, voilà. Ensuite, j'ai oublié de vous dire que là, évidemment, sur les blocs, on était à 10 pages en 190 grammes. Donc, en 20,3 par 20,3. Là, dans les petites cartes, toujours de Stamperia et de la même collection, on est à 24 double cartes, toujours en 190 grammes. Et puis, dans la collection de chez Prima, on avait 49 pièces de chipboard. Ensuite, j'ai 61, donc entre les normaux et les transparents, donc 61 pièces. Et puis là, on a 30 feuilles en 15,24 par 15,24. Voilà. J'ai oublié de vous dire ça, et je trouve que quand même, ça a son important. Bon, ben, cette fois, c'est terminé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, bye !